Bienvenue à ce nouvel épisode, on parle des menus, des Canon EOS R, dans le cas présent un R7 et on est dans le module autofocus qui, je vous le rappelle, doit faire la mise au point à votre place. On a regardé déjà l'opération AF, on a regardé la zone AF, il existe un épisode dessus, on a regardé le suivi du sujet, donc on va se mettre dans cette configuration, one shot, au niveau de la zone AF, la plus petite, et le suivi du sujet sur activer, d'accord ? Et on va activer sujet à détecter et on va mettre personne, d'accord ? Qu'est-ce qu'on dit là à l'appareil ? On lui dit, je veux que tu me trouves des personnes dans l'image pour que je puisse faire la mise au point dessus. Alors on va voir un peu comment ça marche, on va voir différents cas, on va voir avec le one shot, on va voir avec le cerveau, on va voir avec une zone AF plus grande, d'accord ? Donc là, j'ai mis sur mon écran une photo avec trois belles jeunes femmes et on va, que j'ai trouvé sur le site Unsplash, et donc je suis ici, vous voyez, sur ma photo, et il me dit, tiens, il y a un sujet, c'est le truc, le carré blanc là, qui se trouve pas loin de ta zone AF. La zone AF, c'est là où je suis. Si j'appuie dessus, il fait la mise au point dessus. Maintenant, si je déplace ma zone AF plus loin, il va me dire, tiens, je trouve un sujet ici aussi, d'accord ? Donc là, il m'a dit, je trouve un sujet pas loin de ta zone AF. Mais comme je suis sur une zone AF, on va dire ponctuelle, il ne me trouve qu'un seul sujet à chaque fois, lorsqu'il est pas loin de ma zone AF. Donc là, trouver, détecter un sujet personne, c'est ce qu'il fait par rapport à ma zone AF. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une zone AF qui n'est plus ponctuelle, d'accord ? Donc on va prendre les zones AF qui se trouvent, alors pas une de ces quatre là, puisqu'une de ces quatre là, ça repère, j'irais, c'est une zone, même si ça peut prendre ce qu'il y a autour, c'est une zone de mise au point ponctuelle. Là, on va lui dire, on va aller dans les zones flexibles ou même dans la zone complète, d'accord ? On va aller dans la zone complète et de la même manière, on va regarder ce qui se passe. Et là, ici, donc vous voyez qu'il me dit, ah, j'ai trouvé un sujet, mais vous voyez qu'il y a des petites flèches qui apparaissent. Et les petites flèches vous disent, j'en ai trouvé un, mais il y en a d'autres. Donc si avec votre joystick, vous basculez, vous passez à l'autre. Et si vous basculez encore, vous passez à la troisième. Donc là, vous lui avez demandé de détecter des personnes, c'est ce qu'il fait. Il trouve le visage des personnes et il vous dit, il y en a plusieurs et tu peux te promener entre les uns et les autres. Et si j'appuie pour faire la mise au point, il fait la mise au point sur le visage de la personne détectée, d'accord ? Tout simplement. Donc ça, ça va être pratique, justement, si vous faites des photos de groupe pour faire la mise au point sur une personne précisément, d'accord ? Vous pouvez le faire grâce à ça. Et vous voyez qu'on est en one-shot, on n'a pas, je dirais, si on appuie et qu'on bouge, comme on est en one-shot, forcément, il n'adapte rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre en cerveau pour voir la différence. C'est ça qui va être intéressant, d'accord ? Donc je repars dans mes menus et ici, je vais me mettre en opération cerveau, d'accord ? Et là, on va voir ce qui se passe. Donc si je me mets en cerveau là, on repart ici, il me dit, bon, il y a un visage là, d'accord ? Je dis, très bien, je fais la mise au point dessus, j'appuie, et là, par contre, si je bouge, il reste sur ce visage-là, d'accord ? À un moment, on verra qu'il peut basculer sur un autre, mais ça, on verra plus tard, d'accord ? Pour l'instant, il reste sur ce visage-là. Si je lui dis, je veux un autre visage, donc avec mon petit joystick, je vais choisir le visage de la deuxième demoiselle, je fais ma mise au point, je bouge, d'accord ? Et on voit qu'il reste dessus, ok ? Donc ça, ça sert à ça, ça détecte une personne. Alors, on a d'autres choses qu'on peut détecter, d'accord ? Si on va cliquer là, dans les menus, et qu'on dit, je veux détecter un animal, il aura exactement le même fonctionnement, mais simplement en essayant de détecter des animaux, et puis des personnes, et de la même manière, lorsque... Alors, moi, je n'ai pas d'animaux sous la main, mais on pourrait faire le test, et de la même manière, ici, lorsque c'est des véhicules, il essaye de détecter des véhicules, d'accord ? Donc là, c'est des modes qui vont vous permettre de trouver soit des animaux, soit des véhicules, soit des personnes. Si vous vous mettez sur une grande plage d'AF, il va pouvoir vous dire s'il y en a plusieurs. Si vous vous mettez sur une petite plage d'AF, il va essayer de vous trouver l'élément qui est le plus proche de la zone AF que vous avez, et de la même manière, si on choisit cerveau, il va suivre votre sujet, forcément, d'accord ? Tandis qu'en one shot, il va juste détecter, et ensuite, vous faites la mise au point dessus. Alors, ça, ça peut, je dirais... On peut imaginer de préférer, par exemple, d'être en cerveau, je fais la mise au point sur une personne, et ça reste toujours dessus, d'accord ? Mais si la personne, elle ne bouge pas trop, vous allez quand même avoir le moteur de mise au point de votre objectif qui va bosser pas mal. Donc, on peut imaginer de se mettre uniquement en one shot, en disant, voilà, ça m'a détecté le visage, je fais la mise au point, j'appuie, j'ai fait la photo, et ça me va très bien. Le cerveau, c'est vraiment à utiliser quand il y a plus de mouvements. S'il n'y a pas vraiment de mouvements, il n'y a pas vraiment intérêt à utiliser ce cerveau, à part user le moteur ultrasonique de vos différents objectifs, d'accord ? Donc, ça, à vous de voir en fonction du mouvement, ça dépend surtout de la profondeur de champ que vous avez. Mais si vous avez une profondeur de champ qui est très faible, c'est plus intéressant de travailler en cerveau, dans le sens où vous serez sûr que la mise au point, elle sera nickel au bon endroit, même s'il y a un petit mouvement. Si votre profondeur de champ, elle est plus grande, bon, la profondeur de champ peut vous rattraper un petit mouvement sans aucun problème. Donc, à vous de voir là-dessus ce que vous voulez utiliser comme système. Mais bon, on a vu là, on commence à pouvoir détecter des éléments dans l'image, les sélectionner et les suivre. Ça commence à être assez intéressant. Et détection de l'œil, je vous propose qu'on aille voir ça dans l'épisode d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada